Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du lundi 27 mai jusqu'au dimanche 2 juin 2024. Bon bah mes amis Vierges, je termine avec vous. Je n'ai pas pu clôturer ce week-end, carrément pas, je n'ai pas du tout eu le temps. L'essentiel, on est lundi, je les clôture le lundi. Donc mes amis Vierges, on va aller voir les petits messages, la tendance qu'on a pour vous pour cette semaine. Ascendant Vierge, signe lunaire, Vénus en Vierge, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas. Maintenant je pense que vous le savez, mais bon je le répète quand même. On garde bien en tête mes amis Vierges que c'est du général. Allez c'est parti les Vierges du 27 mai au dimanche 2 juin, du lundi 27 mai au dimanche 2 juin pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Vierges ? Ah bon, si vous vous posez une question en particulier, là déjà, vous avez déjà la réponse. Peu importe le domaine, est-ce que je dois changer de travail ? Est-ce que je dois procéder autrement ? Est-ce que je dois partir de là ? Est-ce que je dois faire un premier pas ? Est-ce que je dois rester avec cette personne ? Peu importe, d'accord ? Vous avez déjà la réponse à votre question, ok ? Donc peut-être que pour certains, et bien ça va réellement parler. Des fois on est là à se torturer l'esprit, à se dire oui, est-ce que je dois faire ça ou plutôt ça ? Et puis il y a déjà bien longtemps qu'on a la réponse. On se pose beaucoup de questions, on a du mal à avancer dans une situation. Attention, je le fais, je le fais pas. Vous avez la réponse ? Allez, c'est parti les Vierges, du 27 mai au 2 juin, on y va pour les Vierges. C'est parti. Bon, on nous parle de temps et on parle de vous. Qu'est-ce que j'ai derrière le temps ? On parle de culpabilité. Ça peut être vous qui culpabilisez, qui êtes là à vous dire non, je peux pas faire ça. Mais après ça peut être des personnes aussi qui essayent de vous dissuader, de vous dire mais attends, tu te rends compte, tu fais ça, c'est pas bon. On parle quand même de se protéger par rapport à ça. Quelque chose qui revient, une discussion, une personne, une décision que vous avez à prendre, bah oui, concernant un projet. Peut-être un projet qui revient à l'ordre du jour, là, pour vous mes amis Vierges. Parce qu'avec le boomerang et la fécondité, c'est quand même, on reparle peut-être d'un projet qu'on a laissé de côté. Wow, qu'est-ce que c'est que ça ? La carte qui m'a fait un volte-face, là. Allez, on va voir ça. Allez, c'est parti les Vierges. Wow, on nous parle de chance, d'opportunité, d'offre, peut-être concernant un enfant, pour qui il y a une belle ouverture, là, il y a la possibilité de passer à autre chose, une porte qui s'ouvre, qui se déverrouille, il y a un déblocage, une belle opportunité. Bon, hérédité, fatalité, séparation. Bon, ben là, il y a quelque chose qui est inévitable, qui s'arrête, qui prend fin. Que ce soit vous qui mettiez un terme, les Vierges, ou que ce soit d'une autre personne, je ne sais pas, moi, d'une institution, d'une administration, d'un employeur ou quoi. Il y a quelque chose qui, de toute façon, devait ou doit s'arrêter, auquel vous devez mettre un terme, ou vous mettez un terme, vous stoppez, vous devez vous séparer. Il y a quelque chose qui cesse. Ça peut être la fin, aussi, concernant un héritage, une succession, d'accord, un legs, tout ça. Peut-être que pour certains, c'était une situation problématique, qui dure depuis longtemps. Tout ça, c'en est terminé, ok ? On y met un terme. Alors, peut-être que pour certains, ça vient aussi, d'un coup, générer des séparations, des personnes qu'on ne voit plus, peut-être, par rapport à un héritage qui a été un peu problématique, ok ? Ça peut nous parler, aussi, d'un partage des biens, pour les Vierges qui sont en plein divorce, ok ? On a vraiment le côté partage des biens, aussi. De toute façon, d'une façon irrémédiable, ça devait s'arrêter, ça doit s'arrêter. Parce que là, ça y est, il y a une séparation qui est peut-être aussi, tout simplement, actée, au moins dans les esprits, dans les têtes. On est séparé de fait, il y a une rupture, ça y est, qui a été, on va dire, datée, entre guillemets, officialisée. D'accord ? Ouais, mais il y a vraiment ce côté-là, ce côté-là, il y a la fin de quelque chose, d'une situation, ça peut être quelque chose d'assez tendu, qui dure aussi, peut-être, depuis longtemps. Parce que l'hérédité, on est aussi sur quelque chose, des fois, qui peut prendre du temps, une histoire vraiment du passé. Mais là, ouais, c'est... Projet ? Mais oui, la clairvoyance. Vous le savez, que de toute façon, c'était quelque chose. Et oui, il y a des discussions, il y a des échanges, on demande l'avis. Donc, ça peut être vous, mes amis vierges, qui aussi, voilà, avant de clairement prendre la décision, alors que ce soit une séparation, un divorce, ça peut être de quitter un travail dans lequel on est depuis longtemps, on a un projet là-bas, ça y est, qu'on a mûrement réfléchi, hein, et puis, voilà. Là, vous savez, pour certains vierges, que c'est, de toute façon, le moment que, voilà, vous le savez, qu'il y a quelque chose qui prend fin, auquel vous devez mettre un terme, et que, voilà, ça ne peut pas tenir sur plus longtemps, et que, irrémédiablement, la fatalité, c'est ça. C'est pouf ! Il y a quelque chose qui vient faire chuter une situation. Une situation, une relation, une problématique aussi. Et là, vous le saviez, vous le sentez, que, de toute façon, ça, ce n'était pas viable dans le temps. Ça allait obligatoirement se terminer. Donc, il y a aussi ce côté où, après, on discute, on échange, on demande l'avis, peut-être, de plusieurs personnes. Je vous ai dit, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être un divorce, ça y est, parce qu'on a un projet qui a été mûrement réfléchi aussi, de longue date, concernant aussi un héritage, un partage des biens, une histoire vraiment du passé, ancienne, d'accord ? Et là, il y a ce côté bon. Il est temps qu'on mette les choses à plat, qu'on mette les choses au clair, qu'on en discute, qu'on demande un petit peu l'avis de certaines personnes, avoir un petit peu les opinions aussi des autres, si c'est dans le cadre d'un travail. Et vous voyez le verdict, hein ? Après discussion, échange, demandez peut-être l'avis, l'opinion, voir un petit peu ce que les autres en pensent. Là, il y a clairement une prise de conscience, un verdict, on tranche, on acte, et on prend une décision de façon rapide. Parce que là, ça y est, il y a une lucidité d'esprit aussi, vous y voyez clair. Et vous sentez surtout que, bon stop, on arrête les frais aussi, on sait qu'on va à la casse, on sait qu'on va droit dans le mur. Donc là, voilà, on acte des choses, mais vous demandez, vous prenez aussi l'avis et l'opinion d'autres personnes autour de vous, d'accord ? Parce qu'il y a un projet, là ça y est, qui a été mûrement réfléchi, et il est temps aussi, peut-être que ça se concrétise, mais là, il y a aussi dans l'idée d'agir, de trancher et d'acter, vraiment après avoir pris, voilà, suffisamment aussi d'avis et d'opinion autour de vous, les Vierges. Et puis de toute façon, oui, vous avez déjà la réponse à vos questions. Et ouais, là, il y a vraiment un chapitre qui se clôture. Allez, les Vierges, du 27 mai au 2 juin, pour le relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Vierges ? Oh, bon, on nous parle de prudence, là, concernant peut-être une personne qui est, voilà, quand même assez étouffante, on a du mal à se démêler, là, à s'enlever peut-être des griffes d'une personne. Il y a vraiment le côté attention quand même, vigilance, que vous avez peut-être autour de vous une personne ou alors votre partenaire, tout simplement, qui est assez étouffant, qui a beaucoup dans le contrôle, qui veut tout savoir. Eh bien, on y va, les Vierges. On nous parle de fidélité, de lien solide, on nous parle de confiance. Bon, on a le couple, on a la peine et on a la réconciliation, on a les retrouvailles. Bon, bah écoutez, tout est bien qui finit bien chez certains Vierges. Bon, on a la fidélité, on a la confiance, on a l'attirance en plus. Donc, si certains Vierges, on traverse une peine de cœur, quelque chose qui vous chagrine un petit peu, parce que, bah voilà, des paroles, voilà, un acte qui a été déplaisant, il peut y avoir des réconciliations, des retrouvailles. Là, ça y est, on sera biboche. Il y a des belles choses. Je vais recouvrir la peine. Il peut y avoir une petite peine passagère, mais qui serait vite dissipée, là. Allez, pour les Vierges, la peine, qu'est-ce que c'est ? Quelque chose qui fait un petit peu mal au cœur. Oh, bah oui, concernant un engagement. Regardez, on a le bonheur. Alors, est-ce que pour certains, on attend depuis un bon moment aussi, peut-être qu'il y ait quelque chose de plus concret dans une relation, et que, bah voilà, ça vous chagrine, hein, ça vous fait un petit peu mal. Peut-être que pour d'autres Vierges, on a l'impression que l'autre n'est pas forcément sérieux, s'amuse un petit peu. Moi, j'ai des choses vraiment très concrètes. J'ai des belles retrouvalles. J'ai des réconciliations. On se revoit, hein, on décide de se rabibocher, de se retrouver. Pour certains, un couple engagement, ça peut être aussi clairement le côté, bah voilà, on décide de s'installer ensemble. Moi, je pense que c'est plus le côté où on attend depuis un moment. Et, bah ouais, peut-être que ça vient pas aussi vite que vous le voudriez. Mais bon, on a quelque chose de très beau, là, hein, les retrouvailles, la réconciliation, on a le bonheur, on avait la confiance tout à l'heure aussi dans le dos de deck. On a l'engagement, en tout cas, qui est là. Donc, on a quand même plutôt des belles choses, là. Mais regardez, on a un beau feu vert, on a un grand oui. Donc, pour certains, il peut être question de vraiment parler d'engagement, peut-être une demande en mariage, fiancée, peut-être de se paxer, de ça y est, on s'installe ensemble, ça y est, peut-être que l'autre, enfin, est enfin prêt. Votre grand désespoir, peut-être, comme je vous ai dit. On attend peut-être depuis un moment qu'il y ait quelque chose de concret dans une relation. Et ça vous chagrine de voir que ça ne vient pas, ou que ça prend trop de temps. Et puis, ben là, finalement, on a des belles choses qui se mettent en place. En tout cas, on a du concret. Et on a vraiment, pour certains, des belles réconciliations, des belles retrouvailles. On décide de s'installer ensemble. Peut-être une demande en mariage. Peut-être aussi, on décide de se paxer. On a un grand oui. Tous les feux sont au vert. Et il y a une peine, comme je vous ai dit, ben voilà, qui va être juste passagère et qui sera vite oubliée. Voilà pour vous, mes amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée, une merveilleuse semaine, les vierges.